Déjà on a tourné un peu autour pour essayer de voir l'état de l'épave et après on a mis les élingues pour le remorquer et puis on a commencé à le remorquer tout bêtement donc ça a pris du temps parce que au dessus de trois nœuds le bateau enfournait donc on pouvait pas aller très vite mais bon on a eu beaucoup de chance avec la météo voilà on rentre dans le dans le chenal de la berwak là et par contre il ya des petites interrogations sur le tir en dos du bateau quand on sait pas trop ce qui flotte dessous on a vu des photos de qui datait d'avant-hier donc on avait vu l'état quoi que là il ya juste il flotte plus haut que quand on a quitté ça semble ça semble bizarre donc je pense qu'il a perdu des morceaux ouais c'est une surprise c'est c'est nous on nous avait dit qu'il a écoulé après la balise avait continué d'émettre plusieurs jours mais elle avait une dérive rapide du coup on pensait qu'elle s'était décroché du bateau maintenant visiblement ça va pas couler parce qu'il est là quoi donc donc voilà mais bon il est détruit quoi voilà le bateau est détruit il est mort on espère que ça va nous servir à comprendre pourquoi ça cassé quoi parce que c'est pas normal c'est pas normal voilà et puis et puis après il reste des pièces je veux dire donc que tout n'est pas perdu voilà